Je suis Mrs. Moudel Avelkos. Je suis étudiante en deuxième année, Tourisme et Hôtel. As-tu déjà participé à un concours de beauté à Moudel? Oui, participe à un concours de beauté, oui. Je participe au concours de beauté Miss Tain et Ben, de Précile. La deuxième édition, je ne sais pas, attends, mais la deuxième édition. Oui, pourquoi ? Comment la phrase ? J'ai déjà participé à la phrase ? J'ai déjà participé à un concours de beauté qui se nomme Miss Tain et Ben, de Précile. Qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter à Miss Moudel? Qu'est-ce qui m'a poussé à me présenter à Miss Moudel? D'abord, je ne savais pas que le concours existait. Je fais partie d'une agence de mannequinat. C'est notre patron qui nous a informé qu'on devait participer à un casting de Miss. en fait. Donc, elle nous envoyait le logo tout autour, la carte en fait. Et puis, elle nous a dit de nous présenter là-bas. Donc, c'est comme ça que je suis partie nous présenter. Explique-nous comment s'est passée la présélection. Voilà la présélection. Vraiment, nous étions vraiment nombreuses là-bas. Donc, ce n'était pas évident. Vu qu'arrivée là-bas, il y avait toutes catégories d'une personne. Grand détail, mais sans forme, claire, tout et tout. Mais bon, comme tu participes à un concours, tu as toujours confiance sur mon poids. Donc, comme ça, on s'est jeté à l'eau pour voir nos résultats. Et comment tu es venue là-bas habillée ? Et comment s'est passée ? Je t'habillais en... Vas-y. Vas-y, c'est comme toi-même. Je t'habillais en panne. Moi, j'avais porté une robe panne traditionnelle, comme les robes d'habitude. La vie, j'avais porté une longue robe panne. Il y avait une fonte, c'est plus de poche. Comme ça, moi, je t'habillais. Les autres filles, elles t'habillais en style américain, style français. Et moi, parce que, moi, je t'habillais en Afrique. Et ton passage, quand tu es passée ? Tout le monde était, mon passage, tout le monde était, wow. Je suppose, parce que quand j'ai fini, mes amis, ah, tu as bien défilé, tout et tout. Vraiment, tout le monde avait l'attention sur toi. Ce qu'on m'a dit, quand j'ai fini, mon passage. Ok. Donc, le jour du, comment on appelle ça ? Le jour J. Est-ce que tes supporters, ceux qui sont venus te supporter, d'abord, tu nous dis qui est venu te supporter, et est-ce qu'ils croyaient en toi ? Voilà, le jour J. Le jour de la finale, moi, j'avais qu'une seule amie. Ma meilleure amie d'ailleurs, Aurélie, que je salue au passage. C'est la seule qui est venue me soutenir. Le jour de la finale, c'est elle-même qui m'a aidée à m'habiller, me préparer concernant d'être tenue tout à l'heure. Excellent. À quel moment tu as cru en ta victoire ? Je t'ai découragée parce que, bon, c'était un top 20, la 7e édition, c'était un top 20. Et au fur et à mesure qu'on appelait les filles par rapport au titre, je suis là dans les loges, je ne dis pas mon nom. Je citais le nom de mes amis, tout et tout. Mais moi, en particulier, moi, je n'avais pas mon nom. Donc, moi, je t'ai un peu découragée. Donc, je dis que, encore, ton coup de beauté, tu viens et puis, mais en titre, tu ne gagnes pas. C'est pour moi. Moi, je t'ai un peu découragée. Mais mes amis, non, non, ils ne sont pas découragés. C'est même pas si toi qui auras la couronne. Bon, elle va essayer de me remonter un peu le moral. Bon, après, bon, je dis, on ne sait jamais. Peut-être que la dernière personne qu'ils vont appeler à ça. Donc, je t'ai un peu confiant là-dessus. Selon toi, quel est le passage qui t'a le plus apporté ? Le passage qui m'a le plus apporté ? Bon, je dirais le passage en bikini. En bikini, voilà. Pourquoi ? Bon, je me dis, en ce moment, j'avais des formes, un peu de courgon. Je me dis que c'est le passage qui m'a apporté. Vu qu'en tenue traditionnelle, il y avait de belles tenues traditionnelles, et il y avait plein de filles, de toute le, tout... Il y avait plein de filles qui avaient des tenues, vraiment, de toute la région de la Côte d'Ivoire. Donc, il y avait de belles tenues. Et les robes de soirée, il y avait de très belles robes de soirée. Donc, je me dis que, hum, c'est peut-être que je devais apporter plus sur mon physique. Donc, je pense que c'est mon passage en bikini qui m'a fait gagner peut-être la preuve. Et tu es mannequin ? Oui, je suis mannequin. Donc, tu penses que le fait d'être mannequin, ça aide ? Oui, le fait d'être mannequin, ça aide, parce que pour être ministre, d'abord, il faut avoir la démarche, il faut avoir la prestance. Tout ça s'inclut là-dedans. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça au marché pour venir participer à un concours de beauté. Sinon, il faudrait qu'elle a besoin de faire ce plan de formation, apprendre des choses déjà. Mais en tant que mannequin, tu as déjà un atout, déjà, pour participer à un concours de beauté. Dans quelle tenue tu t'es sentie donc le plus à l'aise ? Dans quelle tenue je me suis sentie le plus à l'aise ? Je me suis sentie le plus à l'aise, comme je le disais tonto, dans la tenue en bikini. Je me suis sentie à l'aise. Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi durant cette soirée ? Le jour de la finale, qu'est-ce qui était le plus dur ? C'était l'attente. Vraiment. On était dans les loges, il faisait chaud. Parce que tout le monde était là, tout le monde, toutes les filles, tout le monde était stressé au fait. Donc ça a dégagé de la chaleur, nous tous, on était stressés. On ne sait pas ce qu'il se passait au fait là-bas. Donc on était vraiment stressé. Donc cette partie d'accrochement, si on pouvait effacer, j'allais plus le supprimer. Arrête de la regarder. Ok, donc quand tu as entendu ton nom, explique-moi un peu. Quand j'ai entendu mon nom ? Je ne veux même pas l'expliquer. Je n'ai tellement découragé, j'ai arrangé mes filles pour aller à la maison. J'ai encouragé toutes mes amies, elles ont eu des courants, des titres et tout. Et moi, je suis restée la seule, peut-être qui n'avait pas un titre, qui n'avait pas une couronne. Donc moi, je disais, en fait, on va partir à la maison, je suis fatiguée, il fait chaud. Ah, concours là, c'est fini maintenant. Il est 3h du matin, on fait comment ? Bon, tout le monde là, il ne faut pas te découragé mon chaleur. Il entend numéro 17. Il dit, ah, vous êtes sûre que c'est mon nom que j'ai entendu ? On est numéro 17. J'ai laissé, j'étais même, je n'étais pas chaussée. J'avais même pas rendu mon avis, j'étais sous-vêtements, je pose. Je partais même sous la salle, j'étais dit, non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est que c'est le numéro 17, c'est d'attendre à ce que je suis ta vie, tout et tout, avant de monter. Vraiment, j'étais heureuse, heureuse d'avoir été couronnée. Et ta copine qui est venue ? Ma copine qui est venue me soutenir, Aurélie, elle était vraiment heureuse. Elle croyait en moi, peut-être que moi, au arrivant au moment, j'étais un peu décrochée, mais elle, jusqu'au bout, elle a cru, elle a cru jusqu'à la fille, jusqu'à ce qu'on dise mon nom. Vraiment, elle était heureuse, plus que moi-même qui avais reçu la croce. Et donc, parle-nous de ta tenue traditionnelle, ça vient d'où ? Qui te l'a conseillé ? Comment tu l'as choisi ? Waouh, bon. Ok, concernant ma tenue traditionnelle, au bon coup, on avait dit que toutes les filles devaient venir en vert tenue traditionnelle, c'est-à-dire que si tu viens de l'Ouest, tu es bêtée, il faudrait que tu aies une tenue bêtée. Oui, tu es gros, moi, je suis un peu mélangée, donc la reine, on va rajouter le choix. Soit une tenue bêtée, soit une tenue gros. Donc, vu que moi-même, j'avais des pankhita, donc j'ai dit, ok. J'ai essayé de mélanger un peu, côté gourou, côté bêté, c'est-à-dire que j'ai pris des pankhita bêté, et puis des peines, des chorilles qu'on fait des sacrifices, là. Chez nous, ça a une signification. C'est-à-dire, chez nous, au pays gourou, les chorilles, là, quand tu veux demander quelque chose, à quelqu'un, il y a une peau spéciale, en fait, qui est chez nous, et là-bas, il y a des silues qui sortent avec des chorilles sur la tête, là. Et quand tu fais un vœu, des jours après, le vœu se réalise, à l'heure des mois après, si tu demandes un enfant, je vais avoir un avalong, tu vas, on dirait, enfanté. Et j'ai voulu agencer ces deux cultures-là pour faire ma tenue traditionnelle. Donc, tu l'as fait toi-même. Oui, oui. Et comment tu as choisi ton bikini ? Mon bikini ? Mon bikini, je l'ai choisi, je l'ai choisi. C'est mon ami qui est allé acheter, mon ami Aurélie, ma copine. J'avais déjà des bikinis, mais il lui disait qu'on demandait un bikini noir ou un bikini blanc, que moi, je n'avais pas, que, je ne sais pas, je suis trop occupée par rapport aux démarches et tout, par rapport au boulot. Si elle pouvait m'aider à choisir, que, comme elle est ma copine, elle connaît ma forme, ma taille, tout et tout. Donc, je lui ai laissé le choix, de faire le choix du bikini. Et c'est pour ça qu'elle a fait le choix, elle a envoyé. C'est le jour même de la finale qu'elle a envoyé le bikini. Quand j'ai porté, ça m'allait, et puis j'ai aimé. Et la robe de soirée ? La robe de soirée, c'est bon. C'est un styliste qui l'a confectionné. Il s'appelle Tano, Clovis Tano. C'est lui qui a confectionné ma tenue. Je ne l'ai appelé plus, je ne l'ai appelé plus de styliste, mais c'est lui qui a pu répondre que, ah, je participe à un concours de beauté. Vraiment, j'aurais aimé que tu m'habilles. Il a dit, ok, pas de souci. Et c'est lui qui a fait ma belle robe de soirée. Et donc, ta couronne et ton écharpe, tu les gardes où ? Ah, ma couronne et mon écharpe. Moi, je ne les garde pas. C'est ma maman. Elle se charge de la délai couronne et de l'écharpe. Elle dit, non, ça, on doit mettre, on doit mettre, elle doit avoir une place officielle à la maison. Donc, je ne sais pas, peut-être aimer dans les conditions. On s'en a, moi, ouais, place et bijoux, tout, tout. Mais je ne sais pas, c'est elle qui gagne, mais ma couronne et mon écharpe. Et donc, après Miss Modèle, est-ce que tu comptes te présenter un jour à un autre concours de Miss ? Après Miss Modèle ? Oui, si j'ai la capacité de pouvoir me présenter à un autre concours de beauté que Miss Modèle, tu donnes ton nom, tu dis